... des pains partagés. Oui, alors ce sont les cadets, et je ne sais pas de quelle unité, mais ce sont les cadets qui se font former pour la distribution des pains. Donc ils vont être situés à différents endroits, puis là il y a un ou un chef ou un guide qui leur dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre des boîtes et puis ils vont se rendre à des endroits pour prendre des sacs et aller cogner aux portes. Ils sont chanceux ceux qui vont avoir la visite d'un cadet un matin. Oui, ils sont vraiment chanceux, puis on espère que les gens vont ouvrir la porte puis ils vont faire leur don pour pouvoir avoir leur pain, pour qu'on puisse vendre 55 000 pains, puis ça représente 230 000 comme objectif d'argent. et on espère encore cette année qu'on va dépasser l'objectif. C'est offert à des organismes, à des projets, pour des organismes sociaux en tant que tels. C'est Caritas qui vont trouver. C'est Caritas, et c'est en proportion de l'ensemble des villages, de l'ensemble de l'estrie. Donc, de l'argent, effectivement. L'an passé, il y a eu 164 projets pour 194 000 beaux dollars. Alors, on le fait à conférence de presse, Estrienne, ça les a aidés à Sherbrooke pour finaliser un projet qui vient vraiment structurer un ensemble de petits projets. C'est quand même intéressant. C'est important parce que le social, des fois, on s'en occupe un petit peu moins. Le projet, c'est quoi? Bon, bien, de la réinsertion. Donner un montant d'argent pour aider quelqu'un à faire de la réinsertion sociale. Donc, il accueille des gens, puis ils les font travailler chez Estrienne, et ça peut aider à payer une partie du soleil. Alors, ça, c'est important. Ça peut être d'aller dans un organisme communautaire et de faire de la réflexion de bâtiments. Ça peut être ça. Alors, de tout à fait. Oui, c'est ça. Mais celui, écoute, il y a beaucoup d'organismes, je ne sais pas, les cuisines collectives, les cuisines communautaires, dans les arrondissements des petits villages. Alors, regardez, tous les gens qui arrivent, les bénévoles, on sait qu'aujourd'hui, il va y avoir 4 000 bénévoles sur la rue, en Estrie, qui vont aller cogner aux portes des résidents pour leur avoir un don. Alors, tu es parti pour tout avoir mis? Ah, assurément. Assurément. Ils vont aller se manger? Ils vont aller au pain? Oui, ils vont aller. Oui, ils ont sûrement des points de ravitaillement, comme il y a des points pour ravitaillement pour aller chercher des pains, mais ravitaillement pour les bénévoles, pour pouvoir manger. Sûrement qu'ils vont manger du pain, effectivement. Oui. Notre-Dame de la protection, c'est un point de ralliement. Alors, c'est tout fait du Canadian Tire dans l'Est, ou même quasiment en face. Alors, de ce point-là, M. Couture, le directeur de caractère ancestré, nous dit qu'il se vend pour 10 000 $ de pain à cet endroit. Alors, j'ai hâte de le voir. Ça va être une fourmilière de bénévoles qui vont s'activer à vendre des pains. Oui, c'est en tour. Au Vieux-Roc-Forest, la vieille église, il y a autant de bénévoles, puis il se vend autant de pains en valeur. On a un événement spécial à chaque année, la messe à Beauvoir à 3h30. On rencontre des pèlerins, puis on vend 20 caisses de pains. 20 caisses de pains à 16 pains par caisse. C'est énormément de pains. Cette affaire, le premier, c'est à Notre-Dame de la protection, le plus gros centre. Le deuxième, c'est au Vieux-Roc-Forest. On va aller au Carrefour de l'Estrée. C'est possible qu'on aille au Plateau Saint-Joseph, Walmart, puis peut-être au cas de saison. Il y a du monde qui va en vendre du pain là? Oui, il y a des kiosques là. Les fusillés de Sherbrooke sont là, je pense, au Carrefour de l'Estrée. Puis dans d'autres kiosques, il y a des scouts, il y a des cadets d'aviation ou de la marine différents corps. Oui, bien ordinairement, ces organismes-là demandent des subventions à Caritas. Puis en échant de leur service, bien, il y a des comités qui vont accepter leur demande de subvention selon les moyens que chaque district possède. Parce qu'ils vous aillent quand même beaucoup, ça prendra beaucoup de monde. Exactement, ça va coûter. Comme Mme Bourgaud disait, il y a au-dessus de 4 000 bénévoles qui vont nous aider pour la campagne du pain. À grandeur de l'Estrée. 4 000? Oui, aux environs de 4 000 bénévoles. Une méchante organisation, tu as scédulé tout ça. Tu veux dire... Hier, Honoré, on a livré du pain chez Electro 5. Oui? Vous connaissez le propriétaire? Oui, bien justement, M. Bergeron, mon bénévole attitré, il dit, « Il me semble qu'on connaisse ce gars-là. » Il dit, « On l'a vu, il me semble, en quelque part. » Il dit, « Oui, on s'est vus hier. » À la conférence de presse. Exactement. C'est le président de la Chambre de commerce de Sherbrooke. Il dit, « Il me semble qu'on connaisse ce gars-là. » Bien, nous autres, on rencontre assez de monde. Tu sais, 4 000 bénévoles, c'est du monde à voir, ça. C'est le président de la Chambre. Bien.